Alors moi plus tard j'aimerais faire de la radio, du coup je vais peut-être aller me diriger vers un BTS audiovisuel. Moi l'année prochaine j'ai choisi de faire PASSES, du coup je me lance dans cette aventure. Même la dernière encore en seconde je ne savais pas si je voulais aller en S ou en L, parce que j'hésitais justement entre la PASSES et le design et en fait finalement grâce à mon professeur d'art plus particulièrement je me suis rendu compte que c'était vraiment l'art qui me passionnait et du coup j'ai parti en histoire de l'art. On aide chaque jeune à essayer de progresser au mieux vers les horizons qu'il a envie d'explorer. L'accompagnement et les approches pédagogiques variées et diversifiées font en sorte que les jeunes peuvent avoir une grande ouverture, beaucoup d'horizons en post bac. Tout au moins c'est notre objectif. On a eu des rendez-vous avec des conseillères d'orientation ou alors on a travaillé avec par exemple sur le site de l'ONICEP à voir par exemple avec des quiz de personnalités, qu'est-ce qui nous correspondait le mieux, si on était plus à l'aise avec les gens, si on préférait travailler avec la nature et tout ça. Et ça a été vraiment décisif je pense. On a aussi une heure d'AP par semaine, une heure d'AP orientation où là on cherche sur des sites les métiers ou les matières en fonction de nos goûts et nos choix. L'orientation va essentiellement se tourner sur la connaissance des formations post baccalauréat, savoir bien faire la différence entre un BTS, une classe préparatoire, un DUT, des études courtes, des études plus longues, des études universitaires. Il y a pas mal de réunions parents-profes donc il y en a eu une en décembre pour le premier trimestre donc là on a directement parlé donc Parcoursup qui est la plateforme pour l'année prochaine et là on a eu une réunion donc en mars et qui était liée qu'à Parcoursup et donc il y a des échanges entre parents et profs pour prévenir les parents si ça va le faire etc pour nous pour l'année prochaine. On a eu un speed dating avec les terminales, les premières tout ça donc ils nous ont présenté leur filière donc voilà après ça a été aussi par nos recherches personnelles ou par des heures d'orientation aussi qu'on a eu en seconde. On a le salon d'Azimuth sur lequel on va depuis la seconde du coup on y va trois fois en trois ans quand même donc c'est aussi pas mal. On organise des semaines de l'orientation avec à mi-parcours de l'année au mois de janvier un arrêt des cours intersemestres. Donc un énorme temps fort où les jeunes vont avoir des entretiens individuels pour faire le point, le bilan sur leur scolarité les six premiers mois et se projeter donc sur les attendus pour la fin de l'année. Petite participation à Azimuth à ce moment-là aussi mi-janvier. Mais aussi c'est les professeurs qui nous ont conseillé par rapport aux matières dans lesquelles on était plus forte et aussi par rapport à la matière dans laquelle on était plus à l'aise. Moi c'est par élimination que j'ai fait mes choix. Et je suis venue à Saint-Louis parce que quand j'étais aux portes ouvertes et ben ça m'a tout de suite attiré. Quand j'ai vu toutes les options qu'il y avait ici je savais que c'était vraiment un encadrement pour bien travailler. Merci. 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 Merci.